Nous avons créé Jeux d'âmes pour mettre en avant la femme, la femme artiste, autour de chez nous. Et au départ, c'était avec l'aide des commerçants de la ville pour mettre en valeur aussi les commerçants et pour mettre l'art au milieu de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, vous allez chez votre coiffeur, vous allez chez le boucher ou acheter un vêtement. Et là, on rencontre des œuvres d'art. Jeux d'âmes, c'est une association de femmes artistes, artisans d'art, qui est là aussi pour s'entraider. On est avec beaucoup de bienveillance, avec un regard, bien sûr, un regard aussi artistique, mais un regard bienveillant sur le travail des unes et des autres. Et c'est l'effet du groupe, mais c'est aussi beaucoup d'humanité à l'intérieur de Jeux d'âmes. Oui, tout ce collectif de femmes, c'est vraiment des super rencontres, des échanges, de la communication, c'est super. On est en train de préparer 2022, donc il y a bien évidemment le mois de mars, avec les quelques 100 à 120 commerçants de la ville de Fontainebleau qui accueillent des artistes et des artisans dans leur vitrine. Et on est en train de préparer la deuxième promenade de Jeux d'âmes, dans les ateliers des artistes et artisans autour de Fontainebleau, toujours. C'est le week-end de la Saint-Valentin, donc retenez cette date. Jeux d'âmes participera comme chaque année aux Journées européennes des métiers d'art, début avril, et puis de façon ponctuelle, un petit peu dans le courant de l'année, d'autres salons ou rencontres avec les artistes tout le long de l'année. On est très très heureux de voir que Jeux d'âmes est une association extrêmement dynamique, parce que chaque année, nous avons de plus en plus d'artistes qui y viennent et on peut compter entre 30 et 50 artistes nouvelles chaque année. Je fais partie de l'ASSO depuis le tout début, dès que Sophie a commencé. Je pense qu'il y a une énergie partagée, ça c'est super important. Quand on est créateur, on est quand même beaucoup seul. Et l'idée de se retrouver avec d'autres gens qui sont aussi seuls, mais avoir des instantés où on peut partager, je trouve que c'est assez essentiel. Et je dirais encore plus aujourd'hui que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada